bonjour et bienvenue pour ce tirage collectif de la semaine 46 du 9 au 15 novembre 2015 alors pour cette semaine en première carte j'ai la lune qui comme vous le voyez est représentée en bleu avec une dominante de bleu avec des animaux deux chiens et un crustacé chien et le symbole de l'eau bien sûr alors en deuxième position j'ai la force la 11 la numéro 11 et en troisième position j'ai le pendu donc si nous faisons 18 plus 11 plus 12 cela nous fait 41 41 5 nous avons donc le pape en arcane du mois voilà la numéro 5 alors nous voyons que les énergies changent complètement pour cette semaine effectivement avec des arcanes comme la lune ou le pendu le temps va être plus à la réflexion ces 15 derniers jours les énergies étaient très fortes avec des choses extérieures qui bougeaient etc là les énergies changent ça pèse et nous invite à aller en profondeur la lune nous invite à aller en profondeur de notre inconscient de notre histoire à privilégier des moments collectifs etc que l'on va retrouver aussi avec le pendu où on nous invite à nous poser avec nous même alors qu'est-ce que cela va donner sur un plan général au niveau de la france on va plutôt être dans des réflexions il y a des projets qui avancent et avec lesquels il ya des concertations ou des accords ou des conseils qui sont passés mais par contre on annonce pas encore publiquement toutes les décisions ou tous les projets il y a des projets en fait qui avancent je dirais en sous marin ça ne veut pas dire que on nous cache des choses importantes c'est plus dans l'idée que il ya un travail de fond en fait qui est en train de se faire sur le plan national mais les idées ou les projets ne sont pas encore matures ce sera pas avant un an temps qu'on aura des annonces importantes par rapport à certains projets d'ampleur internationale il ya besoin d'avoir un temps encore de réflexion donc si on applique ces principes si vous êtes chef d'entreprise ou à votre compte la semaine qui arrive est plus une semaine de réflexion où on va réfléchir sur les objectifs voyez à 12 18 mois c'est à dire fin 2016 fin 2017 on réfléchit sur du long terme on ne passe pas à l'action tout de suite on prend le temps de réfléchir de se poser un aussi avec soi le pendu nous invite à nous poser à l'intérieur de nous à se faire conseiller quitte à se faire conseiller ou coacher par quelqu'un pour avoir un oeil extérieur et nous aider à avancer si vous êtes salarié du entreprise c'est plus en fait un travail de fond sur des projets long terme plutôt que l'initiation de nouveaux projets on maintient le rythme existant on se fait aider si besoin mais on est plutôt dans le maintien de quelque chose en tout cas quelle que soit la nature du projet si vous êtes à la retraite ou en recherche d'emploi et bien on va plutôt vous inviter à privilégier des moments en famille ou avec des amis et que si tout n'avance pas à la vitesse où vous voulez et bien c'est pour vous laisser du temps libre pour prendre du temps pour prendre soin de vous en la lune nous invite à aller dans les profondeurs de notre inconscient donc au niveau du couple si vous êtes en en couple ou en famille et bien privilégier des moments justement pour se détendre en famille privilégier la famille et peut-être revoir justement vos objectifs de couple dans un an quel projet voulez-vous avoir fait peut-être faire appel à un médiateur extérieur aussi pour vous aider à avancer si vous êtes célibataire et bien écoutez c'est plus une période liée à la réflexion à l'introspection plutôt qu'à des actions extérieures là on nous invite à rentrer à l'intérieur de nous mêmes se mettre la tête à l'envers comme le pendu c'est à dire regarder les choses sous un autre angle pour nous aider à avancer sur notre chemin d'évolution en termes de développement personnel l'arcane du pape qui est en conseil nous invite vraiment à aller à la rencontre de notre sage intérieur nous avons tous un pape en nous d'une manière symbolique c'est à dire que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous de nos rêves aussi parce que la lune peut indiquer aussi les rêves soyez à l'écoute de vos rêves et de vos comment dire de vos intuitions aussi la lune et le pendu nous rappelle que nous sommes tous des canaux des messagers de dieux en fait comme le pape représente le côté spirituel de la religion chrétienne et bien sachez oui j'ose le dire que nous avons tous cette capacité en nous à nous relier comme nous le rappelle le pendu à nous relier à l'essentiel à l'intérieur de nous à notre divinité à notre âme si vous préférez pour aller mettre en place avec la force qui regarde en fait vers l'avenir pour la mise en place de nos projets même si ils ne pourront pas sortir de terre avant une année puisque il y a une période de réflexion alors sur le plan spirituel c'est introspection méditation mais pour des femmes cela peut être aussi une période de grossesse qui est annoncée mais sachant que ce bébé peut être symbolique ou réel voilà bah écoutez je vous souhaite une magnifique semaine de réflexion et je vous dis à très bientôt au revoir voilà 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 voilà